bonjour à toutes et tous bienvenue sur ma chaîne z2c la magie des cartes je vous retrouve pour les énergies de ce week-end et 14 et 15 mai 2022 avec le signe du capricorne donc signe de terre voilà pour votre tirage qu'on va voir ensemble alors c'est un tirage qui est un petit peu particulier puisque ce n'est pas je ne vous propose pas l'horoscope classique à cause de ben tout simplement à cause de du temps je manque de temps malheureusement pour cette fin de semaine d'habitude je commence mes énergies le mercredi voire le jeudi et là je n'ai pas pu donc et pour arriver à faire tous les signes en une journée c'est impossible parce que ça me demande à moi énormément d'énergie de concentration mais surtout d'énergie et donc du coup je n'ai pas pu faire la formule normale mais cependant cependant je vous propose quand même un petit quelque chose de différent c'est à dire que vous allez avoir trois cartes une carte avec les énergies j'ai envie de dire l'énergie principale 1 avec l'engin d'igo vous aurez une réponse à une question donc il va falloir vous poser cette question 1 avec à but j'ai envie de dire comment dire réponse fermée c'est à dire une question qui doit être à laquelle on doit répondre par oui ou par non et avec ou avec toutes les déclinaisons entre le oui et le non et puis voilà donc si vous n'avez pas le temps pour le moment de vous poser cette question et bien vous avez vous avez la possibilité de mettre en pause et ensuite une fois que vous vous l'avez et bien vous reprenez le cours normal de la vidéo vous aurez la réponse voilà et puis pour terminer le jeu et bien je vous propose un petit message bienveillant 1 c'est un bonus toujours et ça vous savez maintenant si vous me connaissez que j'aime bien c'est un peu la cerise sur le gâteau j'aime beaucoup moi vous proposez ce petit plus en cette petite pépite on va dire et là il s'agira d'un message des murmures de nos anges allez on est parti pour le tirage l'énergie principale alors l'argent l'archange michel décidément il ressort très très souvent autant dire que c'est les énergies qui tournent parce que mes cartes je les brasse je les brasse et je tire vraiment carte au hasard mais bon quand ça veut sortir ça veut sortir donc bon sur vous êtes le cinquième signe vous êtes le troisième à avoir cette carte là donc voilà alors l'archange michel et quel le bienfait peut-il vous apporter et bien le biais bien fait de la force et du courage la force et le courage de quoi et bien tout simplement d'affronter vos peurs d'arriver à surmonter des obstacles que vous juger peut-être vous insurmontable d'accord invoquez le et vous verrez que les choses vont vraiment se débloquer d'accord l'archange michel est là pour vous ensuite le message je peux enfin la réponse à la question pardon avant toute chose je retourne la carte à gc ben voilà quoi que quoi quel que soit votre question on vous demande de ne plus être dans la théorie mais de d'être dans la pratique on vous demande d'arrêter de réfléchir et de passer à l'action ok voilà de ne plus de ne plus être comme j'aime bien le dire de ne plus être spectateur mais d'être acteur pour le message bienveillant je le retourne trouve de la joie dans les petites choses comme dans les grandes voilà agir ça commence aussi par là ne pas on vous demande justement là de ne pas viser la lune en fait un de vous compte de vous contenter de petits objectifs ou en tout cas de ne pas négliger les petites choses les petits bienfaits les petites attentions que l'on peut que vous pouvez trouver les petits signes positifs que vous pouvez trouver sur votre chemin de ne pas les négliger parce qu'elles sont elles peuvent où ils peuvent avoir autant de valeur voire peut-être même plus que les grands que les grandes choses n'attendez pas par exemple de grandes effusions au niveau sentimental par exemple mais quelqu'un qui vous fait un qui vous envoie un petit sms juste pour vous demander comment vous allez bas ce sera ce sera toujours très positif ce sera une petite attention de sa part alors oui effectivement ça va pas être une invitation dans un relais château ou en même en maison d'hôtes etc mais ce sont quand même des petites attentions ça veut dire voilà que cette personne se soucie vraiment de vous enfin voilà il faut trouver le positif déjà parler peu dans les petites choses pour arriver après à apprécier le reste ok j'ai même l'impression que c'est un peu ce qui vous manque là la peur la peur vissée au ventre j'ai le sentiment vous êtes vous et vous manquez un peu de confiance en vous un et que et justement c'est pour ça qu'on vous demande d'agir également qu'il faut arrêter de vous tracasser il faut arrêter de vous inquiéter il faut arrêter de penser que les gens puissent forcément agir mal ou que vous n'êtes pas suffisamment bien pour certaines personnes pour un dans une certaine situation non 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 il faut arrêter avec tout ça les capricornes là on vous dit justement vous êtes capable de tout ça que vous avez des vous avez des comment dire des moyens pour sortir de de ce cycle un petit peu infernal et et comment dire qui vous isole un qui vous c'est pas c'est pas mon isolé qui vous emprisonne un petit peu voilà allez je vous souhaite un très bon week-end les capricornes profitez en bien et je vous dis à la semaine prochaine bye bye